Pour nous, Médecins sans vacances, on est dans le renforcement des capacités médicales et paramédicales. On envoie une équipe de la Belgique qui vient ici, qui travaille directement avec l'équipe locale. Deuxième domaine, on a tout ce qui est renforcement au niveau technique. Et troisième domaine, on est dans tout ce qui est organisationnel. On emporte aussi tout ce qui est aide au niveau de l'hygiène. Dans le trajet de renforcement des capacités, on le définit avec l'hôpital. Vous vous demandez quels sont vos besoins, où est-ce qu'on peut intervenir, en quoi vous vous sentez faible. Maintenant c'est comme ça avec des coudes. Oui, c'est la grosse attention. Oui, oui, oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour. Oui, Mouboumba, tout va bien ? Bien. On vient ici à Mouboumba, nous sommes un hôpital partenaire de MSV. On va voir l'appareil RX, qui a été un don, mais ça fait depuis 4 ans, ça ne fonctionne pas. On va voir un peu les problèmes et à quoi on pourrait aider. C'est un RX-tour. Jammer genouc, on a pas de temps, on a pas de temps, on a pas de temps pour que nous avons de l'hôpital. On a besoin de l'eau dans les murs pour protéger. Un autre problème, c'est ce qui fonctionne avec les films. Ce problème est que ces films doivent être développés. Et il y a pas de temps pour être développés pour films. En si on peut avoir une photo, on peut avoir une photo, on peut être développé? Et si on peut avoir une photo, on peut être élevé. Donc, c'est un vrai exemple. Les gens qui pensent que nous avons un RX-tour-tour-tour-tour-tour, mais on peut être élevé. à l'avenir. Avant que je te donne, je te demande de question de qui se fait mieux ? Je me sens bien, parce que je me sens bien, parce que je me sens bien, parce que je me sens bien à l'onrechner, ou celui qui a l'ont-e-t-e. Un bien-évoil, c'est pas un prébrief pour mener aux autres plus de problèmes de plus que les choses sont en plus. Parce que vous ne mourez pas la même chose. Un verre gift, ça peut être un bon, pour les gens de place. L'hôpital devait aller la prendre à Bukavo, à bord d'un camion. On l'a amené avec beaucoup de peine pour la faire parvenir ici. On a ouvert la clôture pour que le camion entre à l'intérieur. On l'a traîné jusqu'ici, sur des arbres pour le faire descendre du camion. On a dû casser les murs pour qu'elle entre à l'intérieur. Une fois sur place, la machine n'a pas démarré jusqu'à aujourd'hui. C'est un typique exemple de un gif qui devient un gif. Quand ils arrivent, ils ont l'air d'une conclusion, c'est qu'ils fonctionnent sur l'électricité. Ils ont besoin d'un beaucoup d'eau, mais il n'y a pas d'eau 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 d'eau. Les gens s'ils ont plus de misère, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. C'est la pared de anesthésie. On peut penser que c'est un out-toestel, mais c'est ce n'est pas. C'est un nouveau-toestel qui est un nouveau-toestel. C'est la raison pour laquelle nous choisissons, c'est que c'est un semi-mechanisme. C'est un out-toestel qui est un out-toestel. La quantité électronique, c'est un out-toestel, c'est un out-toestel qui est un out-toestel. C'est un out-toestel qui est en qui est en qui est en qui est en qui est un out-toestel. Et donc, c'est un out-toestel qui est beaucoup plus grand. Ne vous oubliez pas, il y a un douceur d'eau, il y a trois mois de pluie. Et la quantité de la quantité qui est en qui est en qui est vraiment énorme. On avait vraiment beaucoup de problèmes par rapport à l'électricité, l'énergie, donc la lumière. L'hôpital n'était pas éclairé, mais actuellement, l'hôpital est éclairé. Donc 24 heures sur 24. Avec Ebola, c'est compliqué, donc... Cette unité a été installée par un groupe sud-africain. Donc l'hôpital doit débourser plus de 22 000 dollars par an pour la maintenance de cette unité. Django, voilà, bonjour Isidore, c'est longtemps passé ? Oui, oui, c'est longtemps. Et vous n'êtes pas seul aujourd'hui ? Oui, nous, j'ai des stagiaires qui sont là, qui sont en train d'apprendre. On a initié la formation en maintenance des équipements biomédicaux. Et moi, j'ai été sélectionné comme formateur, j'ai formé les gens. Mais là, ils sont en stage ici. Teach the teacher. Je suis ici, qui a été fait pour nous, qui a été suivi depuis sept fois deux semaines, c'est la période de temps que les gens connaissent la connaissance. Et ça fait une formation en ce qui fait partie de l'école. Donc ça veut dire que ça va plus loin que les gens de technicaires. Et maintenant, on a l'écoute, on a l'écoute, est vraiment bien-éuvré. Je trouve ça fantastique, vraiment. Nous devons nous essayer de faire mal à nous faire mal. C'est une première étape, c'est que la connaissance est ici. Nous essayons de faire avec nos projets. J'ai pensé qu'il y avait l'air d'artistes. Mais maintenant, on peut faire ça, c'est fantastique. Jenga Marifa forme également les différents étudiants qui viennent de partout ailleurs pour les entraîner. C'est vrai que c'est un étudiants. Nous ne savons pas tout le mieux. Les gens ici sont d'une certaine meilleure solution et des décisions de meilleure solution. C'est un programme dure quelques années avec le ziekenhuis. Ce n'est pas que nous voulons tout, nous voulons rapidement. Pour notre organisme, nous avons également des gens qui continuent le ziekenhuile. C'est aussi quand les ploies sont de technici, les ploies. Une fois qu'ils sont à l'aise du traject, de ces deux jours, on peut décperter. On peut décperter. C'est un objectif de la même chose. C'est un objectif de la même chose. C'est un objectif de la même chose. Sous-titrage ST' 501